On est venus pour proclamer, adorer Je veux le proclamer, du sommet des montagnes Ta grâce est sans limite, ta bente est sans égale Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit Ton amour m'aimait Et je chante quand tu es beau Et je danse car tu es beau Et je crie de joie Tu es beau, tu es beau pour moi Et je chante quand tu es beau Et je danse car tu es beau Et je crie de joie Tu es beau, tu es beau pour moi Quoi dans tout l'univers À toi ne se compare Les océans, la terre Sont reflets de ta gloire Dans mes plus sombres lignes Ta splendeur m'éblouit Ton amour m'aimait Et je chante quand tu es beau Et je danse car tu es beau Et je crie de joie Tu es beau, tu es beau pour moi Et je chante quand tu es beau Et je crie de joie Tu es beau, tu es beau pour moi Tu es beau, tu es beau pour moi En soleil ou pire mon cœur te redit Tu es bon, tu es bon Un cri sur mes lèvres, mon vie te célèbre Tu es bon, tu es bon Mon soleil ou mon cri, mon cœur te redit Tu es bon, tu es bon Un cri sur mes lèvres, mon cœur te redit Tu es bon, tu es bon Un cri sur mes lèvres, mon cœur te redit Tu es bon, je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Un cri sur mes lèvres, mon cœur te redit Et qu'il est victorieux A nous la force A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant La joie du Seigneur Montez, montez, montez Un parfait de louange Faisant monter, monter Notre adoration Un parfait de louange Faisant monter, monter Notre adoration 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 Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Et nous chantons ta gloire Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Et nous chantons ta gloire Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Et nous chantons ta gloire À chaque instant À tout moment Je bénirai Le Seigneur Quoi qu'il se passe Quoi qu'il advienne Sa louange À mes lèvres À chaque instant À tout moment Je bénirai Le Seigneur Quoi qu'il se passe Quoi qu'il advienne Sa louange À mes lèvres Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Et nous chantons ta gloire Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Et nous chantons ta gloire À chaque instant À chaque instant À tout moment Je bénirai Je bénirai le Seigneur Quoi qu'il se passe Quoi qu'il se passe Quoi qu'il advienne Sa louange Sa louange À mes lèvres À mes lèvres À mes lèvres Sous-titres par Jérémy 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 Seigneur Seigneur, Seigneur Seigneur, Seigneur Je veux te déjeter Seigneur, Seigneur Mon Dieu est éternité Seigneur, Seigneur Seigneur, Seigneur Pour l'éternité Seigneur, Seigneur Seigneur, Seigneur Oui, Seigneur, tu es bon Tu t'édiens toutes choses Entre tes mains, Seigneur Ma vie sans toi N'est rien, Seigneur Je peux m'appuyer sur toi Tu es mon rocher Tu es mon guide, Seigneur Merci pour toutes les bonnes choses Les bontés que tu nous accordes Les promesses que tu nous as données, Seigneur Sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, Seigneur Sous-titrage 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 « Resoiement « Resoiement » « Tu es bon » Sous-titrage ST' 501 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 Et bien il s'apercevrait que La foi chrétienne en Jésus-Christ Mène à la fraternité Et non pas à la division Et à l'opposition entre les peuples Et je vous invite à vérifier Lorsque, et en lisant votre Bible Lorsque vous entendez des voix politiques Qui font référence au christianisme Dans leur discours Est-ce que ceux et celles Qui essaient de récupérer Votre vote de chrétien Confesse personnellement Jésus-Christ comme Sauveur Et Seigneur personnel Je suis l'aumônier des parlementaires Ca veut dire que par la grâce de Dieu Et par le soutien des chrétiens Et des églises Je vais chaque semaine à Paris Du mardi au jeudi Pour rencontrer les sénateurs Et les sénatrices au Sénat Et les députés à l'Assemblée nationale Plus de 30% d'entre eux sont chrétiens Ils ont une relation personnelle avec Jésus Ils sont catholiques Protestants, luthéro-réformés Évangéliques Et ceux qui ne connaissent pas Jésus Je suis là pour les accompagner Sur le chemin d'une recherche spirituelle Et aussi pour répondre à leurs questions Concernant nos convictions à nous Les protestants évangéliques de France Nos préoccupations Et il est important Lorsque nous parlons de Jésus-Christ à quelqu'un De le faire comme Jésus l'aurait fait lui-même C'est-à-dire sans chercher à instrumentaliser La personne à qui nous parlons Si elle veut suivre Jésus Elle doit le faire en son âme et conscience De son plein gré Sans être instrumentalisé Sans promesses Les seules promesses que nous pouvons faire A une personne lorsque nous parlons de Jésus C'est les promesses qui sont dans la Bible Parce qu'elles sont écrites Et nous croyons que c'est la parole de Dieu Nous savons que l'autorité que Jésus avait A l'époque de son ministère Et qu'il a aujourd'hui Elle est puisée dans l'amour Et l'Esprit Saint de Dieu son Père Jésus n'a jamais conquis les cœurs Avec une armée Avec des chars Avec des missiles Ou avec la menace d'une attaque nucléaire Nous savons que la venue de Jésus sur terre N'a pas eu pour but d'asservir les humains Mais de les sauver Jésus a dit Je ne suis pas venu pour juger le monde Je suis venu pour Sauver le monde Donc il est important Mes frères et sœurs Dans notre témoignage Lorsque nous parlons de Jésus A ceux qui nous entourent Que nous pensions toujours A prononcer des paroles de bénédiction Et des paroles d'espérance Jésus est venu pour te sauver Or parfois nous sommes souvent Enfin parfois Nous prononçons des paroles de jugement Nous disons Tu fais ceci Ça ne plaît pas à Dieu Ou Dieu voudrait que tu fasses ceci Comme cela Ou tu ne devrais pas Ou ceci Vont aller dans le feu éternel De l'enfer La Bible dit des choses Qui sont vraies Et on ne peut pas réécrire la Bible Donc oui Il y a une finalité Il y a une éternité Dans la présence de Dieu Ou en dehors de la présence de Dieu Il y a des principes Des choix Qui plaisent à Dieu Ou qui déplaisent à Dieu Mais quel est le message Que nos contemporains Ont besoin d'entendre aujourd'hui C'est que Jésus vous aime Et Jésus veut vous sauver Et après Dans leur cheminement personnel Ils découvriront Quel est le mode d'emploi Pour suivre Dieu Au travers de Jésus Christ Et par la grâce de Dieu Je peux partager ce message Avec nos parlementaires Au Sénat ou à l'Assemblée nationale Qui acceptent Que nous en parlions Que nous en parlions Jésus était une personnalité publique Dont la notoriété La popularité Ne cessait de grandir De jour en jour Le rêve pour un candidat Aux élections présidentielles Et des foules immenses Suivent Jésus Parce qu'elles trouvent en lui Des paroles de vie Des paroles d'espérance Un espoir Un avenir Si Jésus venait en France Aujourd'hui Je ne sais pas Comment il serait apprécié Je pense que La majorité de la population L'écouterait Et se dirait Il y a dans cet homme Quelque chose d'extraordinaire Nous n'avons jamais entendu Des paroles Comme celles Qui sont prononcées par lui Mais il aurait aussi Des opposants Il aurait aussi Des contradicteurs Mais ceux qui suivaient Jésus Venaient chercher Une guérison De la nourriture physique Spirituelle Une délivrance Le chemin vers le ciel Une parole de justice Et la popularité de Jésus A l'époque A fait de l'ombre A ceux qui détenaient le pouvoir Or Jésus n'est pas venu Prendre le pouvoir politique Il n'est pas venu Prendre le pouvoir religieux Il est venu annoncer Un message de réconciliation Entre Dieu et les hommes Et vous savez Quelle est la clé De ce message de réconciliation C'est l'amour C'est le plus simple Et le plus difficile Des chemins Et je dis souvent Aux hommes et aux femmes Politiques Que j'accompagne Dans la foi Que la vocation noble De l'engagement politique Au service du bien commun Il y a des milliers Et de ce pouvoir religieux Et de ce pouvoir romain C'est qu'il ne cherche pas A mettre en place Un rapport de force Une opposition Mais il commence A changer la règle des choses La règle du jeu Il vient Et nous en avons parlé hier Dans cette journée de formation Que nous avons passé De 10h à 17h Dans l'église Jésus vient voir Chaque homme Chaque femme Chaque enfant Chaque jeune Et il lui dit Vote pour moi Non vous dormez pas Ça va Non il leur dit Que veux-tu que je te fasse Moi si je vais vous voir Tout à l'heure Et que à la sortie Je demande Qu'est-ce que je peux faire Pour vous Et que vous me demandez Quelque chose Ça m'engage Il y a une espèce De contrat moral Et si je m'engage A quelque chose Avec chaque frère et soeur Qui est ici ce matin Je vais repartir Avec une liste De responsabilités Et de travail supplémentaire Donc avant de dire A mon frère A ma soeur A mon voisin A mon collègue de travail Ou d'école Que veux-tu que je fasse pour toi Si je peux faire quelque chose Dis-le-moi Ça veut dire que je suis disponible Pour investir du temps De l'énergie De la prière Dans celui ou celle Que je vais voir par amour Jésus n'a rien fait d'autre que ça Il disait Que veux-tu que je te fasse Et pourtant Jésus n'avait pas d'argent Il n'avait pas de pouvoir politique Il n'avait pas de matériel Il n'avait que l'amour Et la puissance de Dieu Qui était en lui Et les gens venaient Avec des demandes ordinaires Que ma fille soit guérie Que je recouvre la vue Que je sois délivré Et je pense qu'il y a des gens Qui lui ont dit Débarrasse-nous de l'occupant romain Et d'autres qui lui ont dit Est-ce que tu pourrais nous débarrasser Des juifs Avec toute leur tradition Là qui nous fatigue Jésus se met au niveau De chaque être humain Et il ne domine pas Mais il se met A notre niveau Même le plus modeste En bas de l'échelle sociale Et il prend les considérations De tous Les riches Les pauvres Les classes moyennes Les prostituées Les instruits Les religieux Les ouvriers Les pécheurs Les bergers Les mères de famille Les enfants Jésus est accessible à tous Il n'y a pas de barrière Il n'y a pas de distance Et les paroles de Jésus Sont empreintes de justice Et de vérité Et le peuple Qu'il entend Y est sensible Parce qu'il a compris Que Jésus les aime sincèrement Que ce n'est pas un amour De façade Qui est intéressé Ce n'est pas de l'hypocrisie Ce n'est pas de la récupération Jésus est sincère Et authentique Dans ses paroles C'est pour ça que le Christ Le nom de Jésus Est aussi puissant Tout d'abord parce qu'il est revêtu De la toute puissance De l'Esprit Saint Mais parce qu'il est le seul Capable de prononcer Ces paroles là Dans toute l'histoire De l'humanité Il y a des grands penseurs Il y a des grands personnages Dans les autres religions Mais il faut reconnaître Que le christianisme A façonné des civilisations entières Et que le nom de Jésus Est aujourd'hui encore puissant Pour sauver Pardonner les péchés Enfin j'espère que vous le croyez encore Et c'est au nom de l'amour De Dieu son Père Que Jésus annonce La bonne nouvelle Du salut Et de la justice Pour tous Alors ça c'est intéressant La justice sociale C'est souvent ce que nous Nous réclamons en premier Qu'il y ait moins d'injustice Et Jésus démontre que son programme Pour l'humanité Dépasse les actions D'un gouvernement Et pourtant il faut Les gouvernements Il est important De prier pour le gouvernement Pour que notre pays Soit bien géré Surtout dans ces périodes Troublées Ou nous avons des pays puissants Qui commencent à attaquer Notre territoire européen Où il y a des défis économiques A relever Des défis sociaux A relever Alors Jésus a-t-il fait De la politique Dans son sens le plus large Nous voyons en lisant Les évangiles Que Jésus a laissé Les citoyens Prendre leurs responsabilités Et il leur a dit Rendez à César Ce que vous devez à César C'est-à-dire rendez au gouvernement Ce que vous devez au gouvernement Donc soyez de bons citoyens De la terre On en a parlé hier Et rendez à Dieu Ce que vous devez à Dieu Donc soyez aussi De bons citoyens des cieux Donc il ne nous a pas mis En opposition Les uns contre les autres Il n'a pas mis Le gouvernement contre la foi Ou la foi contre le gouvernement Il a dit Ce n'est pas la même chose Donc si vous voulez faire de la politique Engagez-vous en politique Mais respectez Dieu Quand vous le ferez Donc impliquez les principes divins Les principes bibliques Dans votre vie Si vous voulez Vous mettre au service De la communauté Et rendez à César Ce qui est à César A l'Empereur Ce qui est à l'Empereur Et à Dieu Ce qui est à Dieu C'est-à-dire que Jésus A mis une séparation Entre le domaine spirituel Et le domaine temporel Il ne nous a pas mis Les uns contre les autres Il a dit Ce sont deux mondes différents C'est le monde spirituel Qui nous relie à Dieu le Père C'est ce qu'on appelle La transcendance Et il nous a reliés Les uns aux autres Par notre humanité Et il a permis Que des autorités Soient mises en place Et Paul à Timothée Dit que nous devons prier Pour les autorités Pour ceux qui sont élevés En dignité Même si nous n'avons pas voté Pour eux Ou pour elles C'est-à-dire que Dieu Et Jésus Nous a montré l'exemple En nous encourageant Les chrétiens A respecter le pouvoir Du gouvernement Tout en restant fidèles A Dieu A tous égards Donc l'attitude générale Donnez de la saveur A ce plat Qui n'a plus de saveur A cette vie Qui n'a plus d'espérance Soyez le sel Et la lumière De la terre Quel programme Quel programme Nous pouvons donc dire Que Jésus n'a pas pratiqué Le pouvoir politique Mais qu'il a inspiré Depuis qu'il est venu Exercer son ministère Des millions d'hommes Et de femmes Et que dans l'histoire De l'humanité Et des gouvernements Nous connaissons Des dizaines d'exemples D'hommes et de femmes De foi Qui se sont inspirés Des paroles de Jésus Moi je peux vous dire Qu'il y a des dizaines De parlementaires Que j'accompagne Qui ont leur bible Dans leur bureau Les médias Ne vous en parleront jamais Vous ne l'aurez jamais A la télévision Moi je peux vous le dire Parce que je les connais Et je les visite La bible est là Dans le tiroir Ou même posée sur la table Et ils la lisent Tous les jours Beaucoup me disent Qu'ils prient Avant de prendre Une décision importante Ou lorsqu'ils traversent Un moment difficile Donc ça n'est pas Parce que j'exerce Un pouvoir Ou une responsabilité politique Que je sois maire Conseiller municipal Adjoint Député Sénateur Préfet Ministre Président de la République Que je n'ai pas le droit D'avoir une relation personnelle Avec Dieu Au contraire J'ai besoin de me nourrir De la présence de Dieu Aussi Et c'est pour ça Que nous devons prier Pour les autorités Comme nous le demande la bible Alors Quelques exemples Avant de conclure De textes Qui peuvent inspirer Des hommes et des femmes Engagés en politique Nous savons Alors j'ai découvert hier En faisant la visite De Troyes En fin d'après-midi Avec Roxane Et Pierre Que sur la mairie de Troyes C'est marqué Liberté, égalité, fraternité Jusqu'à la mort C'est radical Et pourtant Dans l'évangile de Jean Chapitre 13 Et au verset 34 Jésus nous dit Je vous donne un commandement nouveau C'est de vous aimer Les uns les autres Comme je vous ai aimé Vous aussi Aimez-vous les uns les autres C'est la fraternité Pour Réguler Les débats politiques Nous sommes souvent Affligés De voir le niveau Des débats politiques Lorsque les candidats S'affrontent les uns Contre les autres Ça vous afflige Ou pas ? En général Les français n'aiment pas ça Il paraît que ça fait de l'audience Mais on pourrait A ce moment-là Leur rappeler Ce texte de l'évangile de Matthieu Au chapitre 5 Et au verset 44 Aimez vos ennemis Faites du bien A ceux qui vous haïssent Bénissez ceux qui vous maudissent Priez pour ceux qui vous calomnie Imaginez que sur un plateau télé Un candidat dit à l'autre Dites-moi ce que vous voulez Moi je prie pour vous Que Dieu vous bénisse Ce serait scotché Ça ne le déstabiliserait Pour établir un équilibre Dans l'usage de l'argent public Luc chapitre 16 Verset 13 Vous ne pouvez servir Dieu Et l'argent L'argent doit rester un moyen L'argent doit rester Un serviteur Et sûrement pas un maître Or dans De nombreux endroits De notre société C'est l'argent C'est l'argent qui domine C'est l'argent qui a le pouvoir Et c'est anormal En matière de justice sociale Dans Matthieu chapitre 25 Verset 38 Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous avez fait ces choses A l'un de ces plus petits De mes frères C'est à dire Les soigner Quand ils étaient malades Visiter lorsqu'ils étaient en prison Et bien c'est à moi Que vous les avez faites Donc à chaque fois Que nous exerçons La solidarité Envers les frères et sœurs De l'église Et envers Nos compatriotes Humains Nos frères et sœurs En humanité C'est comme si c'était A Jésus Que nous l'avions fait Qu'ils soient ukrainiens Congolais Syriens Français Basques Corse Et tous les autres Avant de déverser Notre haine Sur les réseaux sociaux Contre un candidat En politique Nous pourrions rappeler Ce verset De l'évangile de Jean Chapitre 8 Verset 7 Que celui d'entre vous Qui est sans péché Lui jette la première pierre Alors là Facebook Twitter Instagram Peuvent fermer En matière de déconstruction Du couple Et de la famille Honore ton père Et ta mère C'est un des Un des textes Fondateurs De notre civilisation Exode Chapitre 20 Verset 12 D'ailleurs j'ai lu Cette semaine Un article Qui disait Que les chrétiens Connaissaient de moins en moins Les dix commandements Et je me suis dit Que c'était pas faux Et qu'il fallait De temps en temps Les relire Sans avoir à faire Réviser nos enfants Nos petits enfants Pour la parité Hommes-femmes Vous savez que la Bible Est en avance Sur l'égalité Hommes-femmes En France On est obligé De faire un secrétariat D'état L'égalité des chances Ou à l'égalité Des femmes Ou à la condition féminine Pourtant dans l'épître De Paul au Galate Chapitre 3 Verset 28 C'est un texte Qui a quasiment 2000 ans Il n'y a donc plus De différence entre Les juifs et les non-juifs Entre les esclaves Et les hommes libres Entre les hommes et les femmes Unis à Christ Vous êtes un C'est la Bible Qui l'a dit avant tous Et puis Pour en question Sur les matières Les questions en matière De cohésion sociale Il y a une expression Que les hommes et les femmes Politiques aiment beaucoup C'est le bien vivre ensemble Il faut arriver A bien vivre ensemble Et on est tous d'accord Alors la Bible nous dit Dans Et c'est une parole de Jésus Dans l'évangile de Marc Au chapitre 10 Et au verset 43 Il dit pour bien vivre ensemble Et bien parmi vous Que celui qui veut devenir grand Devienne votre serviteur Et Jésus a donné l'exemple En venant En naissant dans une crèche En exerçant un métier de charpentier Et en se mettant au service De l'humanité Ça veut pas dire Qu'on a pas le droit De faire d'études supérieures Et de prendre des responsabilités Mais tout dépend De l'attitude dans laquelle Nous le faisons Est-ce que nous le faisons Pour dominer Ou nous le faisons Pour servir Et puis enfin Pour conclure Moi j'aimerais Rappeler au président De la fédération de Russie Cette parole de Jésus Dans l'évangile de Matthieu Au chapitre 5 Et au verset 9 Heureux ceux qui répandent Autour d'eux la paix Car Dieu les reconnaîtra Pour ses fils Heureux ceux qui sont opprimés Pour la justice Car le royaume de Dieu Leur appartient Les paroles de Jésus Sont d'une puissance extraordinaire Et sont d'une actualité déconcertante Toutes les paroles Que Christ a prononcées Sont applicables Encore aujourd'hui De mille ans après Le simple fait De prononcer le nom De Jésus Christ Dans une conversation Bouleverse le sens De la conversation Parce que son nom Est puissant Il n'y a pas de nom Plus puissant Qui ait été donné Aux hommes sur la terre Et il faut que vous réalisiez Mes frères et sœurs Que nous détenons Au travers de la relation personnelle Que nous avons avec Jésus Un privilège extraordinaire Et que ce privilège Nous ne devons pas en faire Un instrument de domination De pouvoir Ou d'arrogance Mais au contraire Une source d'espoir Et de salut Mais aussi une source D'inspiration Pour votre mère Pour votre conseiller municipal Pour votre adjoint Pour le député Pour le sénateur En priant pour lui En priant pour elle Et le jour où vous le croiserez Sur le marché Où vous irez à sa permanence Dites-lui que vous priez pour lui Et que vous priez pour elle Si vous le faites Dites-lui que l'église Prie pour eux Et pour elle Je sais que vous le faites Vous savez Ça les touche C'est très rare Qu'un citoyen Vienne voir un homme Ou une femme politique Sans n'avoir rien A lui demander Or si vous allez voir Votre élu de proximité Et que vous lui dites Je viens simplement Pour vous dire Que je prie pour vous Et puis j'en profite Pour vous ouvrir une bible Au cas où vous ne l'auriez pas Vous allez voir Le plaisir que ça va lui faire Parce qu'ils ne sont pas habitués Ils sont habitués À la critique À la trahison Aux menaces À la concurrence Or si vous venez sincèrement Avec l'amour que Christ a mis Dans votre vie Et dans votre cœur Lui dire Écoutez On n'est peut-être pas d'accord sur tout Peut-être même Que vous n'avez pas voté pour lui Ou que je n'ai pas voté pour vous Mais je voudrais vous dire Que parce que la bible me le demande Et parce que je l'ai réalisé Je voudrais vous dire Que je prie pour vous Pour votre épouse Votre mari Vos enfants Parce que je sais que c'est difficile Et je prie pour que l'esprit saint Vous inspire Pour prendre des bonnes décisions Pour que notre ville soit bien gérée Pour que mon village soit bien géré Ça c'est le rôle des chrétiens En tout cas C'est ce que le Seigneur A mis sur mon cœur ce matin De vous partager Alors voilà Je vous laisse Tout cela à méditer Je n'ai aucune laçon à vous donner Mais je peux vous dire Que si le peuple de Dieu Se mobilise dans la prière Pour notre pays Notre pays devrait aller mieux Et pour conclure Je crois aussi que La France n'a pas besoin D'un parti politique chrétien Mais elle a besoin De chrétiens qui s'engagent En politique Avec l'inspiration De l'esprit saint Et les valeurs de la bible Dans son cœur Alors que Dieu bénisse notre pays Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !